Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mois d'août 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue mes Gémeaux. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc gardez votre bon discernement, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre et les questions que vous pouvez vous poser. Vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, les Gémeaux, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos. Eva Medium 06 arroba gmail.com, je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Et pour avoir des messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus. Allez, les Gémeaux, c'est parti, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour voir les messages, le premier message qui vient vers vous, non, les deux premiers messages qui viennent vers vous pour votre mois d'août 2024 pour les Gémeaux. C'est parti. Allez, la communication pour vous. Ton authenticité est magnifique, mon ami Gémeaux, et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. En plus, les Gémeaux, vous savez vous exprimer, vous savez dire les choses, vous savez communiquer. Vous êtes des grands communicants, mes amis Gémeaux. Allez, un don, le don de l'attraction, la gentillesse et ton écoute, nourris ton charisme et attire la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Les amis, sublime message. Je le mets là. Les Gémeaux, on va prendre l'oracle de la rose pour voir le premier message principal qui vient vers vous pour votre mois d'août 2024. Et pendant que je bats l'oracle, vous savez que j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous et pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. J'aime bien savoir d'où vous commentez. Allez, mes amis Gémeaux, c'est pour vous. Gémeaux, mois d'août 2024, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Une carte de l'oracle de la rose. Le soutien, stabilité, soutien invisible, assistance, communauté. Mais oui, les amis Gémeaux, vous n'êtes pas seuls, vous êtes soutenus, l'univers est là, l'univers vous soutient. C'est peut-être un soutien invisible. Il y a une communauté aussi, votre tribu qui est proche de vous ici et maintenant avec vous. Et vous pouvez communiquer avec cette tribu pour recevoir le soutien dont vous avez besoin. Donc, communiquez les amis, dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez sur le cœur. Et allez vers votre communauté si vous avez besoin de soutien. Vous êtes soutenus même par l'univers des Gémeaux. Magnifique message. On va passer au message du tarot magique de la sorcière blanche pour vous mes Gémeaux. Allez, c'est parti, c'est pour vous, mes Gémeaux, pour le mois d'août 2024. Le tarot magique de la sorcière blanche. Gémeaux août 2024. Une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Une réponse, j'ai la clé. Réponse, clarté, dénouement. Il y a le dénouement de quelque chose là que vous attendiez qui arrive pour un nouveau départ, une nouvelle direction. Des solutions qui viennent à vous, des clés. Une réponse claire, magnifique. Très jolie carte en plus, les Gémeaux, pour vous. Allez, on va passer à des énergies beaucoup plus concrètes et terre à terre. Et on va prendre trois cartes du tarot perçant de Madame Indira, les Gémeaux, pour voir des messages pour vous. Messages principaux pour votre mois d'août 2024. Trois cartes avec le tarot perçant de Madame Indira. Allez, c'est parti. C'est pour vous, mes amis. Pour les Gémeaux. Alors, on parle de protection concernant, si vous êtes mon consultant, d'accord. On parle de protection sur vous, sur vos communications, sur vos communications concernant le matériel. Il y a des communications positives concernant le matériel pour vous. Vous êtes protégé. Allez, on va clarifier avec trois cartes de l'oracle du mar de café, pour mes Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour le mois d'août 2024. Oh, j'ai le couple. En tout cas, il y a des bénédictions pour vous qui viennent à vous. J'ai le nouveau départ avec la belle communication. J'ai la lettre M. Vous êtes protégé de tout ce qui est gris, gris. Vous êtes protégé de tout ce qui est mauvais oeil. Vous êtes protégé de tout ce qui est médisance. Les amis Gémeaux. Alors, j'adore les corbeaux. C'est dommage qu'ils se mettent le corbeau sur cette carte. La stabilité qui vient à vous. J'ai l'être Y. Vous allez savoir gérer vos ennemis, d'accord ? S'il y a eu des communications compliquées avec des gens malveillants. Vous êtes protégé là-dessus. Vous êtes protégé contre vos ennemis. Les amis Gémeaux. J'ai la lettre R. Je vais retirer une là-dessus. En plus, j'ai l'impression que vous les voyez arriver de loin. Oui. Vous êtes protégé parce qu'il y a l'amour universel qui est là qui vous protège, les Gémeaux. Et c'est vrai. J'ai le cœur. Alors, j'ai la lettre R. Donc, il y a quelqu'un qui vous protège. Alors, peut-être de là-haut. Mais peut-être que vous, en vous connectant effectivement à l'amour universel, vous êtes protégé de la magie noire, du gré-gré, du mauvais augure, du mauvais œil. Vous faites ça dans votre contexte. J'ai la lettre M, Y, R et R. Bon, vous serez couronnés. Mais en tout cas, là, les communications qui concernent le matériel, les difficultés, vous allez être couronnés de succès. Il y a la protection. Vous avez le succès sur le mauvais augure. J'ai la construction. J'ai la couronne. J'ai la victoire. Bon, c'est magnifique, les Gémeaux, là. Super joli début de tirage pour vous, mes Gémeaux. On va passer tout de suite au tirage avec les 77 d'Aliasquet, votre premier tirage général pour votre mois d'août 2024, les Gémeaux. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Tirage général numéro 1 pour vous, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'août 2024 ? Allez. Gémeaux, août 2024. Allez, vous changez de voie, vous changez de chemin. Nouveau chemin que vous allez emprunter avec le triomphe. Vous empruntez un nouveau chemin au niveau du cœur, les amis, et c'est le triomphe. Alors, peut-être qu'il y a des séparations chez certains Gémeaux. On voit en tout cas qu'il y a un équilibre qui revient pour vous si vous êtes une femme ou si vous pensez à une femme proche de vous. Pour d'autres, c'est des communications administratives, juridiques, légales, où vous avez le triomphe pour changer de voie, les amis Gémeaux. On voit qu'il y a des bénédictions et des coups de chance pour mon consultant, ma consultante. Allez, tirage en 7 cartes avec les 77 d'Aliasquet pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024. Aux 2024 pour les Gémeaux. Vous avez le triomphe sur une nouvelle voie que vous empruntez, sur un changement de direction, sur un changement de destination quelque part. Vous retrouvez un équilibre. Suite à des papiers administratifs, vous pouvez changer de voie. Vous avez le triomphe. Vous allez couper des liens avec des personnes. Vous effectuez des changements favorables en votre faveur, mais ça nécessite de couper des liens. C'est couper des liens avec le passé, des gens du passé, parce qu'il y avait des conflits, il y avait des blocages. Ça vous a épuisé. Donc, vous allez vous libérer du passé, les amis. Vous libérez de ces gens qui vous mettaient dans des mauvaises énergies aussi, j'ai l'impression, des ennemis, des jaloux, qui balançaient des énergies très violentes vis-à-vis de vous. Et vous avez le succès là-dessus. Vous allez vous connecter à quelque chose de beaucoup plus épanoui au niveau du cœur. On voit que ça s'ouvre au niveau du cœur. Le centre de votre tirage, c'est le stress, le doute, la remise en question, les hauts, les bas. Pour certains, les médicaments, parce que vous êtes stressé. On voit des signatures qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir récolter. Il y a des signatures qui viennent, donc ne stressez pas. Il y a des bons conseils qui peuvent venir d'une personne plus âgée aussi qui vous soutient. Vous êtes stressé concernant peut-être une discussion avec quelqu'un de proche de vous, mais vous allez pouvoir récolter. On voit que les papiers arrivent. Bon, lâchez le mental, les gémeaux, c'est juste le stress. Tout va bien dans ce tirage. Vous êtes juste un peu stressé. Alors, pour certains, oui, il y a des traitements médicamenteux qui vous stressent. Ça, c'est le médecin. Il faut en parler avec votre médecin. Ah, vous allez vous libérer du stress. C'est la fin du stress. Vous coupez le lien. Vous terminez un cycle de stress, de doute, de remise en question, parce qu'il y a des signatures, des bons conseils. Et vous allez enfin pouvoir communiquer avec une personne proche de vous. Pour certains, il y a un déménagement. Il y a un renouveau et une zénitude avec une personne proche de vous, une personne qui vous tient à cœur, les gémeaux. C'est un magnifique tirage. J'ai rien de... En fait, la seule chose qui bloque, c'est votre mental. Vous êtes en train de ruminer. Il y a les solutions qui arrivent. Il y a le nouveau départ. Il y a ce déménagement pour certains. Il y a le triomphe sur ce nouveau départ. Les gémeaux, c'est un très, très joli tirage. Vous pouvez même le manifester si vous voulez. Il n'y a pratiquement aucune carte négative dedans. Allez, les gémeaux, on va passer tout de suite à votre deuxième tirage général. Pour les gémeaux qui n'auraient pas encore eu leur message. Allez, pour vous, pour les gémeaux. On parle de votre bien-être, de votre santé. On parle de nouvelles qui arrivent pour vous. Ça va vous faire plaisir. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous pour un accord. Ça va vous épanouir. Ça va vous faire plaisir. Oui, vous étiez peut-être inquiets. Inquiète, vous attendiez des nouvelles. Quels sont les énergies générales ? Allez, neuf cartes pour mes gémeaux. Les gémeaux pour votre mois d'août 2024. Quelles sont les énergies générales ? Donc, il y a de l'épanouissement. Vous allez voir que les nuages vont se dissiper. Les doutes et les remises en question, les incertitudes, la confusion. Ça s'en va suite à des communications. Vous allez pouvoir parler et vous exprimer, dire les choses. Pour retrouver une certaine sécurité, un certain bien-être. Et on voit qu'il y a une opportunité pour vous de triompher. Une opportunité de réussite, de victoire et de succès. Magnifique. Magnifique. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent, je vous dis. Le centre de votre tirage, c'est la prospérité. C'est l'abondance. Alors, ça peut être dans le matériel, mais ça peut être aussi du soutien. On voit qu'il y a des signatures officielles, compris du temps, concernant un déménagement, concernant une maison, concernant des tensions aussi. Vous allez pouvoir trancher parce que cette signature va vous libérer des tensions. On voit qu'il y a un nouveau départ avec du soutien pour vous. Il y a une signature administrative importante qui va vous permettre de trancher dans une situation. où il y avait des disputes pour l'argent, pour les finances. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes en famille ? Est-ce qu'il y a eu des conflits ? On voit qu'il y a un nouveau départ. Ensuite, il y a des conflits qui arrivent. Vous tranchez pour de l'abondance. Et vous êtes soutenus, en plus, dans votre maison. Alors, si on se base dans l'activité, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, des signatures que vous attendiez, parce qu'il y avait des conflits, il y a un nouveau départ et vous êtes soutenus. Si vous travaillez dans une administration, par exemple, ça fait un moment où vous attendez peut-être une élégation, elle arrive. Vous allez pouvoir trancher pour de l'abondance. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, il y avait des disputes même larvées, des disputes sournoises. Vous allez mettre fin à tout ça. Les autonomies matérielles financières qui arrivent, pour certains, il y a un déménagement possible. Alors, ça peut être un déménagement possible, ça peut être un changement de lieu de travail. Pour certains, vous pouvez même aller travailler chez vous. Vous avez peut-être demandé plus de télétravail. Donc, ça va être accordé. Ça peut créer des jalousies. Parce que si vous avez une administration, voilà, qu'est-ce que j'ai recouvert ? Rien n'a recouvert, c'est magnifique. Oui, vous allez communiquer en fait sur des difficultés pour retrouver une certaine abondance, pour retrouver une certaine stabilité. Ces difficultés, vous allez les enterrer. À partir du moment où vous exprimez, vous retrouvez une certaine sécurité matérielle et une certaine stature, un certain ancrage. Pour certains, vous obtenez ce que vous souhaitez. Vous avez le succès, la consécration. Dans ce que vous avez demandé. C'est un très joli tirage, les Gémeaux. Vraiment, très, très joli tirage. Vous pouvez le manifester, celui-là, si vous le ressentez, si vous vous sentez connecté avec. Allez. Hop. Et puis, les Gémeaux. Nous allons passer maintenant à votre tirage sentimental, relationnel. On va commencer avec une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir le message principal qui vient vers vous, les Gémeaux. Séduction, tentation, fleur. Mais les Gémeaux, vous êtes très séducteurs, de toute façon. Donc, il y a de la séduction, il y a du fleur, ça se passe. Là, cet été, oui, l'été sera chaud, quoi. Allez, on parle du cœur, on parle d'une stabilité de cœur, on parle d'une rencontre importante. On va prendre l'oracle des Contradames, les Gémeaux, pour voir vos énergies sentimentales du mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Gémeaux ? Bon, vous, vous êtes quelqu'un de sincère et un pardon nécessaire dans une situation qui a été, dans une relation qui a été houleuse. C'est une relation qui pourrait remonter à très longtemps. C'était une relation forte, mais il y a le pardon qui a été nécessaire pour passer à autre chose. On voit que vous êtes vous dans la séduction en ce moment, les Gémeaux. Allez, six cartes avec l'oracle des Contradames. Donc, relation houleuse, on voit qu'il y a une notion d'âme-sœur qui vient vers vous, mais il y avait beaucoup de peur et beaucoup d'égo. On voit que c'est une relation miroir et on me parle de se projeter pas à la même vitesse qu'avec votre autre. Donc, il y a un pardon nécessaire parce que vous vous êtes fait pas mal de mal alors qu'il y avait une connexion très forte. C'était comme une évidence. On vous demande de retrouver, vous avez retrouvé un libre-arbitre pour certains Gémeaux. Vous avez travaillé sur un Contradame, une blessure d'abandon pour guérir votre enfant intérieur. On me parle de travailler l'égo encore un peu parce que ça, ça date il y a longtemps. Ça date des vies antérieures. Donc, il y a quelque chose à travailler sur un égo lié à des vies antérieures pour les Gémeaux à qui ça parle. Vous avez retrouvé un certain libre-arbitre. Vous avez travaillé sur un Contradame qui date déjà à une blessure d'abandon qui a touché énormément votre égo. Et le fait de travailler, ça vous apporte votre âme sœur. Les cartes, je les ai battues. Elles ne ressortent pas par hasard. Pour moi, le fait de vous rééquilibrer, de retrouver un libre-arbitre, de travailler sur l'égo, sur les vies antérieures, sur ces flashbacks que vous avez, de vous pardonner à vous-même avec sincérité, c'est que vous retrouvez une évidence, c'est que vous avez la rencontre de l'âme sœur. Alors, est-ce que vous retrouvez votre âme sœur ? En tout cas, l'été sera chaud et je ne vous l'ai pas dit par hasard. Les amis j'aime, je le répète. Allez, on va clôturer votre tirage sentimental avec une carte du Petit Oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir la conclusion de votre tirage sentimental. Pour vous, mes amis j'aime. Le courage Il faut savoir être audacieuse ou audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi ne pas déclarer ta plus grande flamme ? Oui, s'il y a une belle rencontre, si vous vous sentez connecté, déclarez-vous. Les j'aime, vous savez parler. Vous savez vous exprimer. Il y a de la séduction, il y a du flirt. Ouh là là, les j'aime, ça va. Cet été, bon, n'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça se passe pour vous cet été, si ça se passe bien. Mais en tout cas, il y a un été très romantique pour les j'aime, les amis j'aime. Allez, on va passer les j'aime à votre conclusion du tirage de votre mois d'août 2024. de vos énergies 2024 avec le Bélin. C'est parti, c'est pour vous. Pour les j'aime. On a Gémeaux, août 2024. avec le Bélin. Conclusion du Bélin pour les j'aime. Vous clôturez un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Fin, cycle. Oui, suite à des tensions ou un procès. Vous avez été trahi. Et suite à cette trahison, il y a des papiers, des accords qui sont signés. Pour moi, vous clôturez un procès. Il y a quelque chose, il y a une libération, j'ai l'impression. Je l'entends comme ça. Les gémeaux. Donc, on voit des signatures pour une reprise de mouvement, pour du mouvement. Vous vous libérez d'un endroit où vous étiez un peu bloqué. Et, bon, il y a une blessure qui reste, mais le bonheur arrive, le bonheur est là. Donc, tournez la page du passé. Les amis gémeaux, le bonheur vous attend. On voit que vous avez fait appel à peut-être des avocats, peut-être des notaires, à des professions assermentées, réglementées qui viennent en soutien, peut-être des thérapeutes. Sur du retard, il y a des bonnes nouvelles parce que vous êtes protégés. Il y a une situation qui ne reviendra pas. Vous avez définitivement clôturé quelque chose. Vous avez tourné une porte. C'est définitif, les amis. Oui, vous avez une bonne nouvelle qui va vous apporter de la paix intérieure parce que vous êtes absolument protégés. Vous clôturez un procès. Il y a la fin d'un procès ou il y a la fin d'une dispute ou d'un conflit. Et vous fermez la porte derrière vous. Oui, vous fermez la porte derrière vous. Il y a un nouveau départ, une nouvelle construction qui vient vers vous. Les Gémeaux. C'est un sublime tirage. Vous avez un sublime tirage de A à Z. N'hésitez pas à le manifester, mes Gémeaux. Allez, une carte du StarCy d'oracle pour vous, pour mes Gémeaux, pour le mois d'août 2024, pour terminer votre tirage du mois d'août 2024. Les Gémeaux, c'est pour vous. Gémeaux, août 2024. C'est parti, c'est pour vous. StarCy d'oracle. C'est le petit message, mais souvent, c'est un bel éclairage sur ce que vous avez besoin de savoir pour avancer dans votre situation. Je suis désolée. Lâchez prise. Vous êtes en train de corriger les fautes du passé. Vous êtes en train de vous réancrer, les Gémeaux. Vous êtes en train de remettre les choses en place, corriger les erreurs. Voilà. Donc, j'ai l'impression que les excuses, vous pardonnez à vous-même quelque part. Ce n'est pas vis-à-vis de l'autre. Oui, c'est vis-à-vis de l'autre, les amis Gémeaux. Vous repartez sur un nouveau départ, une nouvelle direction où tout est ancré, tout est aligné avec vous-même. Sublime message du StarCy d'oracle pour vous, pour votre mois d'août, les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes pro-bisous les Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.